Alors, on est toujours dans Piteri Chochmavadat de Ramkhal suivi d'Ilan Akadosh ou Klalut Ha'ilam qui en fait le même Sefer ce sont deux livres d'introduction à la Kabbalah du Harizal c'est une espèce de résumé du Hatzroth Rahim le Hatzroth Rahim étant lui-même ce sur quoi s'articule le grand livre Hatz Rahim du Hatzroth Rahim on a vu dans les cours précédents plusieurs notions qu'on a introduites notamment le Tzimtzum qui est en fait la contraction originelle avec laquelle Dieu permet de donner un espace à la création quand on est un espace, ça veut dire une possibilité d'existence et une possibilité d'existence qui va être marquée par le principe du fini, la limite ce qu'on appelle le Gvul, il y a un dévoilement de la Mida Tagvul de la limite et du Dinn de la rigueur qui se fait avec le Tzimtzum mais en fait c'est pour donner une place à l'autre donner une place à l'existence parce qu'HM d'une certaine manière il se voile pour laisser un espace d'existence pour les autres ensuite on a vu la deuxième étape qui était le Kav le rayon de Lorenzov qui revient ensuite dans cet espace laissé libre attention quand on dit l'espace on a précisé plein de fois que c'est un espace symbolique il ne s'agit pas du tout d'un espace au sens physique mais dans ce Krala Lapanu dans cet espace libre où la lumière de Dieu la lumière de l'infinitude divine est voilée et bien il fait descendre ensuite un rayon de lumière infini pour pour qu'il y ait une connexion entre l'infini et l'infini pour que Dieu qui est Ensof dirige crée et dirige le monde dans cet espace et au fur et à mesure de la descente de cet espace on a vu que ça dessinait un certain nombre de de séphirotes ce qu'on appelle des séphirotes c'est à dire un endroit où il y a ça veut dire des possibilités vraiment d'existence maintenant à proprement parler or ces séphirotes elles-mêmes elles sont elles se elles se disposaient selon deux manières qui étaient une manière qu'on appelait le 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 Alors, on peut regarder juste encore une fois pour, excusez-moi, on peut encore regarder peut-être, c'est ça le bouton, pour que ce soit clair. Donc, on avait d'abord au départ le Timsoum, qui est représenté par un cercle, il y a une concentration dans un point qui permet de dessiner un cercle, un espace libre. Et puis après, il y a un rayon de Ensov qui est symbolisé ici par ce trait, qui vient et qui va faire apparaître des séphirotes sous forme de cercle et en même temps sous forme de droite autour de cet axe. Et c'est pour ça qu'on a deux structures de séphirotes, une circulaire et une articulée autour de trois axes. On appelle ça le yosher, la droite, des séphirotes alignées en ligne droite, en fait sur trois axes, mais alignées en ligne droite. Et on avait expliqué que notre étude portera essentiellement sur cette partie qu'on appelle yosher, parce que c'est cette partie de yosher qui est responsable de la direction du monde basé sur ce qu'on appelle la shgaha pratite, c'est-à-dire sur la relation personnelle directe entre dieu et les créatures. Alors que là, c'est plutôt le système qui donne une vitalité globale à l'univers. Mais pour notre avoda, pour notre relation avec Hachem, ce qui compte, c'est plutôt ce système de séphirotes, et c'est surtout celui-là qu'on va utiliser, qu'on va étudier, bien sûr, la réserve aussi, en plein d'endroits, fait référence aux séphirotes de Yigoulim, des cercles, mais malgré tout, c'est quand même les séphirotes de yosher qui comptent le plus. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on avait dit qu'à partir de ces 10 phirotes, ces 10 phirotes, peut-être on peut les montrer encore, on les avait appelées, la première fois qu'apparaissaient ces 10 phirotes, cette première structure, elle s'appelle Adam Kadman. Adam Kadman, voulant dire, le mot Adam, il n'est pas, nous, en tant qu'Adam, mais Adam, c'est parce qu'on est à l'image, quand on dit qu'on est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on est construit sur cette structure de 10 séphirotes. Et donc, on est à l'image de ce Adam-Hélion, de cette structure séphirotique qu'on appelle Adam, et c'est pour ça que l'on s'appelle Adam, ce n'est pas le contraire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Adam Kadman, parce que c'est la première structure, Kadman voulant dire antérieure, première, primordiale, c'est la première structure de 10 séphirotes qui va s'établir donc dans ce cercle, du Tsim Tsong qu'on a mentionné plus. Maintenant, après ça, il y a une deuxième étape, c'est que cet Adam Kadman, cette structure de 10 séphirotes, qui n'a rien de physique, évidemment, donc on ne peut pas se la représenter, on fait des schémas purement symboliques, eh bien cette structure de 10 séphirotes, elle peut se polariser entre une intériorité et une extériorité. Pourquoi une intériorité et une extériorité ? Parce qu'elle est construite autour du rayon du Horensof, qui rentrait dans ce halalapanou, ce rayon du Horensof, qui est représenté ici par ce trait blanc, et on a dit que ces 10 séphirotes-là, eh bien, elles s'articulent autour de ce cave, de ce rayon. Donc, l'intériorité de ces 10 séphirotes, c'est le rayon du Horensof. Le Horensof, c'est la pnimute des séphirotes, et en particulier la pnimute de Adam Kadman. Pnimute, ça veut dire l'intériorité. Mais si on dit intériorité, c'est qu'il y a aussi une ritzenute, une extériorité. Maintenant, la deuxième étape dont parlait le Horensof, c'est que vont sortir de cette intériorité un certain nombre de lumières qui viennent à l'origine de ce cave, de ce rayon, et qui vont rayonner à l'extérieur de Adam Kadman. Pour rayonner à l'extérieur de Adam Kadman, ça veut dire que cette lumière va traverser la paroi extérieure de Adam Kadman, et en la traversant, eh bien, elle va prendre un petit peu de l'extériorité, et donc elle va, entre guillemets, parce que c'est toute une manière de parler, s'épaissir pour pouvoir donner des mondes qui vont être un peu plus contractés, un peu plus limités que ce tout premier monde qui s'appelle Adam Kadman, qui sont encore très très proches du Horensof, qui sont encore dans une union très profonde avec l'infini, mais pour arriver petit à petit à créer des niveaux et des degrés qui finalement aboutiront jusqu'au monde physique, eh bien, il va y avoir un certain nombre de passages, de changements, enfin, de transformations qui vont, qu'on appelle aussi des Tsimtsunim, des contractions, qui vont permettre d'arriver à des mondes plus bas. Donc, ce Tsimtsun dont on est en train de parler maintenant, il consiste en fait avec ces lumières, ces lumières qui vont sortir de Adam Kadman. Donc, quand ces lumières sortent de l'intérieur de Adam Kadman, elles vont traverser et créer des mondes un peu plus bas. Alors, on avait dit essentiellement, eh bien, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est des lumières qui sortent au niveau des cheveux. Alors, quand on dit des cheveux, ça veut dire qu'on utilise une symbolique anthropomorphique. Mais cette symbolique anthropomorphique, il faut comprendre qu'elle est purement symbolique, même si, puisque nous, on est à l'image de cet homme d'en haut, alors, on pourra aussi en tirer quelques enseignements personnels, ce qu'on fera dans la fastidoute. Mais, l'idée, c'est qu'il n'y a rien de physique, c'est simplement un symbole. Il faut le redire, parce que vous avez trouvé des sfarim, où il y a des représentations, et en général, les représentations où vous représente un homme comme ça, en disant Adam Kadman, ce n'est pas des livres de Kabbales juives. Donc, ce n'est pas vraiment de la Kabbalah, a priori. Donc, il faut faire attention. Par contre, on utilise parfois des représentations un peu plus épurées pour se souvenir, pour mieux mémoriser les différentes étapes. Donc, la première étape, elle va consister à des lumières qui sortent de la... Excusez-moi, je vais y arriver. Qui sortent des cheveux d'Adam Kadman. Alors, voilà un dessin qui peut peut-être permettre d'y comprendre un peu plus. C'est clair comme ça. Alors, on a dit qu'il y a des lumières qui sortent des cheveux d'Adam Kadman. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en réalité le goul-golta, c'est-à-dire le crâne. Du crâne, vont sortir un niveau. Le goul-golta, c'est... On avait dit, c'est le schème A. Vous vous rappelez les quatre schémotes ? On les avait montrées. Le nombre qui fait... Le schème qui fait 72. Ensuite, il y a les yeux, mais les yeux et les lumières ne vont pas sortir tout de suite. On en parlera après. Par contre, on avait expliqué que des oreilles qui sont représentées ici, comme étant la bina, les oreilles, eh bien, de ces oreilles va sortir un E. Le voilà le E dont tu parlais tout à l'heure, ici. Ce E, lui-même, il sort des oreilles et il va se polariser en vave d'alette, puisqu'un E, ça s'écrit sous forme d'un E d'alette et d'un vave. Alors, c'est vrai du côté gauche, c'est vrai du côté droit. On avait dit du côté droit, c'est-à-dire du côté de l'oreille droite. En fait, ce qui sort, c'est un or maquif. La lumière qui enveloppe, elle, elle sort du côté droit. Du côté gauche, c'est une lumière qui est plus limitée, qu'on appelle un or pnimi. Donc, l'or pnimi, il est moins élevé que l'or maquif parce qu'il est entouré, en quelque sorte, il est limité par le kelly. C'est celui qui rentre dans le kelly. C'est la raison pour laquelle, ici, c'est le côté gauche qui produit cette lumière. Donc, on avait dit, ça, c'est du côté des oreilles. Ensuite, autre étape, c'est ce qui va sortir du nez. Alors, le nez, c'est ce qu'on appelle ici le khotem. Et même chose dans le khotem, il y a la narine droite et la narine gauche. La narine droite va sortir l'or pnimi, l'or maquif, comme pour l'oreille droite. Et la narine gauche, elle fait sortir l'or pnimi, la lumière qui est intérieure du kelly. Et cette fois-ci, de ce vav d'alette, en réalité, va se révéler un vav, un vav sous forme de 6 aleph. Alors, ce n'est pas représenté ici sur ce dessin, mais malgré tout, c'est ce qu'on avait vu dans le Rizal et dans le Remprim, c'est que ce vav lui-même, qui est dessiné ici, et qui était sorti donc du et de l'oreille, quand il y a les lumières du nez qui sortent, eh bien, ça produit, ça fait apparaître 6 aleph, puisque le vav, c'est 6 aleph au niveau du vav, d'un côté comme de l'autre. En fait, ça va se réunir. Et puis après, troisième étape, on avait dit que c'était les lumières au niveau de la bouche, et donc, on avait expliqué que la bouche elle-même, elle se séparait en 4 parties, la partie supérieure et la partie inférieure, donc la marchoire supérieure et la marchoire inférieure, et le côté droit de la bouche, et le côté gauche de la bouche, comme c'est connu. Et finalement, le dalet lui-même, il apparaissait comme 4 aleph, et on voyait donc ces 4 aleph apparaître sous forme de, eh bien, un aleph ici qui est yud vav yud, du côté droit, et yud vav dalet du côté gauche. Alors, ça, c'est ce qu'on avait vu dans, on avait vu dans une autre représentation qui est, on avait vu, on avait vu ici, voilà, on avait expliqué, effectivement, ça, ça correspond au même schéma, que du côté droit, on a un aleph, enfin, les aleph sont du côté droit yud vav yud, alors du côté gauche, ils sont yud vav dalet. On avait expliqué que le côté droit, il correspondait au ével, le ével étant un souffle, pourquoi ? Parce que ça correspond à ce qu'on appelle le or makif, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore limité par un télit, donc c'est un souffle informe, alors que du côté gauche, ça correspond au orp yumi, bien avait ce qu'on appelle le dibourg. Alors, on avait expliqué aussi au niveau du kelly, ça s'appelait, le côté gauche, c'était le côté du kelly, donc on avait le kelly-Hitson qui correspondait dans la lumière au or-makif, et le kelly-p yumi correspondait au or-p yumi. Alors, je ne sais pas, là, j'ai fait un résumé peut-être un peu trop rapide, sur ces choses qu'on avait expliquées lentement, alors peut-être que ça embrouille encore un peu plus pour ceux, si ça va vite comme ça, mais on peut se reporter au sur précédent, où ça, on l'avait vu lentement et en détail. Pour dire, en fait, les choses, ça veut dire qu'on est arrivé à un point où de ces lumières qui sortent de Adam Kahneman vont s'établir trois niveaux, au niveau des oreilles, du nez et de la bouche, et on a dit ces lumières, elles sortent et elles passent, elles passent donc à l'extérieur de la paroi d'Adam Kahneman, où ça se situe dans un espace qui est là. Si tu regardes dans l'horizone, ça se situe entre le Kelly d'Adam Kahneman et le Hormakif d'Adam Kahneman et ensuite, il y a même les higoulines tout autour, mais ces niveaux vont s'établir. On avait dit que les oreilles, ça descend jusqu'au niveau de là-bas, la lumière des oreilles commencement jusqu'au niveau de là-bas, la lumière du nez, elle descend jusqu'au frasé, c'est-à-dire jusqu'au pétrole solaire et les lumières de la bouche, elles descendent jusqu'au tabou, jusqu'au nombril, elle est en face du nombril de Adam Kahneman, du tabou. Alors ça, c'est ce qu'on a vu et on a vu donc que dans la bouche, finalement, commence à se dessiner une parole parce que le but de la bouche, c'est la parole. C'est pour ça qu'on avait parlé d'Eve et de Dibourg. On peut parler déjà de Dibourg parce que dans la bouche, eh bien, va se constituer une parole. Alors, on sait que, c'est tout ce qu'on dit par ailleurs, c'est que Dieu a créé le monde par sa parole. Donc, l'idée de Dibourg, l'idée de Dibourg, elle est fondamentale et elle commence là, bien que, en général, quand on dit « Vaidaber, Hachem, El Moshe, les morts », etc., quand Hachem a parlé à Moshe ou que la Sarah a dit Baroth, ou même la Sarah à Maroth, ça fait référence à des niveaux de paroles qui vont s'établir en dessous, au niveau du Olam à Atsilut. Mais là, il y a tout, le Chorèche de Dibourg, il est là dans Adam Kahnou. Et ce qu'on va voir, c'est que la parole qui est créatrice, c'est elle qui va donner en fait une structure, en fait, un Kelly à la création. Parce que, maintenant, on a parlé, on a dit, il y a le côté Ritson, le côté Pnimi, le côté Kelly, le côté Org, mais en fait, on avait expliqué que dans ces niveaux d'Adam Kahnoune, il n'y a pas vraiment de Kelly. Tout est tellement proche du Yichou, d'Hachem, tout est tellement dans l'infini qu'on ne peut pas parler encore de Kelly. et l'étape qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on va appeler la sciatakili, c'est-à-dire que le principe du Kelly doit apparaître pour qu'il y ait la création. Et c'est pour ça que c'est dit avec l'idée de la parole, c'est pour ça que ça va sortir de la bouche, parce que la bouche, c'est ce qui va donner une réalité, c'est ce qui va donner une réalité au monde. Tant qu'il n'y a pas de parole, c'est encore une lumière informe. Maintenant que la parole divine commence à s'exprimer, eh bien c'est ce qui va permettre aux créatures d'exister de manière spécifique en fonction de la parole qui les a créées. Quand Dieu dit qu'il y a un espace, ça va faire un espace. Quand il dit qu'il y a des végétaux, c'est cette parole qui fait les végétaux. C'est-à-dire que c'est le dibourg qui crée la créature, qui fait la créature donc dans sa spécificité. Quand on dit dans sa spécificité, c'est-à-dire qu'elle est marquée par une certaine limite, elle est marquée par une certaine empreinte. C'est ce qu'on appelle le kelly. Dans kelly, on a vu d'autres choses. Le kelly permet de révéler la lumière, de véhiculer la lumière, de véhiculer justement l'essence divine. Mais c'est ce kelly-là qui va donner le corps. Quand on dit le corps, ce n'est pas le corps d'un homme, c'est le corps par rapport à l'essence. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le kelly. Tout ça, ça vient de la parole. Alors, la parole, effectivement, dans la bouche tout bas, dans le marquette de la cible, c'est ça qui va créer le monde de la bria, le monde de la création. Mais déjà, dans des niveaux beaucoup plus élevés, comme ici, au niveau de la bouche d'Adam Kahnan, il y a le prototype, le charrèche du kelly qui doit se construire. On n'est pas encore dans la parole créatrice à proprement parler, mais on est dans le principe de cette parole créatrice, dans le charrèche, dans l'origine de cette parole créatrice. Il faut qu'elle apparaisse à un moment, et pour ça, il faut faire apparaître la notion même de kelly. Cette notion même de kelly, pour qu'elle apparaisse, il va falloir que quelque chose sorte de sa bouche. De même que dans une parole, il y a quelque chose qui sort de la bouche. La parole, elle s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur. Ici aussi, on va voir des lumières qui vont sortir de la bouche. En fait, on l'a déjà dit qu'il y a des lumières qui sortaient de la bouche. On a dit qu'elles descendaient jusqu'au tabou, ce qu'on en brille. Mais maintenant, on va les regarder en détail et on va voir que lorsqu'elles sortent et lorsqu'elles remontent, parce que c'est un principe de or yachar et or choser, de rayons incidents et de rayons réfléchis, on n'a pas encore expliqué cette notion, elle va venir un peu plus tard parce qu'elle est tout à fait fondamentale. Mais malgré tout, on voit que ça va apparaître ici, c'est ce que va nous dire l'Ariza. Et le fait qu'il y ait justement ce rayon qui va aller dans un sens et dans un autre, eh bien, c'est ça qui va permettre de faire apparaître un quelite. Pour l'instant, on ne sait pas encore très bien, mais l'idée qu'on pourrait dire, c'est que pourquoi il faut que ça aille et que ça reparte ? Parce que tant qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas encore quoi que ce soit qui existe. Il y a absolument quelque chose dans l'univers. Si ça ne revient pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui réfléchit, il n'y a rien qui renvoie, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il y a un vide pur. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un vide pur parce qu'on a vu qu'on était déjà après le premier Tzimtzum, c'est-à-dire après ce qui a donné aussi une place à autre chose. On avait expliqué que cette place à autre chose, elle était là en potentiel. Il y avait une potentialité pour tous les existants d'êtres déjà avec le Tzimtzum. Il y a déjà Hachem dans le Tzimtzum, Rishan, dans le premier Tzimtzum, même si dans le Tzimtzum, ça ne s'appelle pas le Tzimtzum, Rishan, mais en tout cas, d'après Issyr, après M. Vita, dans le Tzimtzum, Rishan, dans le premier Tzimtzum, il y a déjà toutes les potentialités de tout ce qui va exister par la suite. Or, justement, quand maintenant cette lumière va sortir de la bouche, elle va rencontrer ce potentiel, c'est-à-dire elle va révéler quelque chose qui est là en potentiel. C'est comme si une lumière j'ai hissé dans un espace totalement noir, totalement sombre, un vide qui semblerait être un vide sidéral, mais en réalité, le fait que c'est une lumière, tout d'un coup, si elle rencontre un objet, cet objet va apparaître parce qu'on ne pouvait pas le voir, mais c'est justement parce qu'on a mis un projecteur, on a mis une lumière que tout d'un coup cet objet apparaît. Donc ici, il n'y a pas d'objet évidemment dans cet espace, mais il y a un potentiel, il y a un potentiel d'existence et lorsque la lumière elle sort de la bouche, elle révèle ce potentiel d'existence et révéler un potentiel d'existence, c'est déjà le faire exister puisque c'est révélé maintenant, c'est plus simplement potentiel, ça existe déjà d'une manière effective, c'est plus simplement potentiel et cette idée que ça existe de manière effective, ça veut dire ça y est, on a touché la notion de Kelly. Le Kelly, c'est l'existant en fait, parce que le or, la lumière, elle était déjà là avant même l'existence, elle était dans l'existence divine si vous voulez, dans la médecine du Ensof, mais qu'il y ait des êtres qui soient des êtres de tous les êtres qu'il y a dans l'univers et dans tous les univers, eh bien ça, ça veut dire qu'ils sont déjà distingués, ils ont déjà une spécificité, ils sont déjà un Kelly, ils sont déjà quelque chose qui va exprimer d'une manière particulière la lumière, c'est-à-dire qui va donner, qui va renvoyer quelque chose au créateur, c'est ça un Kelly. Donc, pour cela, on va voir donc cette étape-là, des lumières qui sortent de la bouche et on va appeler ça la Asiatta Kelly. Alors, le mieux pour ça, c'est d'expliquer on va commencer par le Klalu Thaïlande. C'est mieux de faire le Klalu Thaïlande en premier. Des fois, c'est mieux le Klalu Thaïlande, des fois, c'est le contraire. Donc, Mishnandalet, toujours dans le Père et Krishon, Yatsu Rishonah Malhut Betrila. En fait, on a expliqué que dans cette bouche, dans cette bouche, on était arrivé finalement à retrouver ce on avait retrouvé ce ce dalet et ce vave qui s'était complété, c'est-à-dire la lettre E, la lettre E qui était apparue avec les oreilles, vous vous rappelez, mais lorsque les lumières du nez sont sorties, ça fait mettre en valeur le vave du hé et ensuite au niveau de la bouche le dalet du hé donc en fait on est arrivé à avoir le hé complet fait de dalet vave et dalet et vave ça fait combien ? 4 et 6 c'est-à-dire 10 on a déjà un chorèche de 10 éphirotes qui vont sortir de cette bouche de même qu'il y avait 10 éphirotes en fait qui étaient déjà 10 lumières qui étaient sorties des oreilles puisque c'était déjà un dalet vave même si on ne voyait pas même chose aussi du nez ici on retrouve encore 10 éphirotes dans la bouche mais cette fois-ci elles apparaissent et maintenant elles vont sortir de la bouche alors elles sortent de la bouche mais elles sortent en ordre inverse c'est-à-dire on aurait pu attendre que ça sorte d'abord la première c'est-à-dire Keter la plus élevée ce qui sort c'est Malchut Malchut sort en premier Malchut Betrida ensuite et bien viennent les 6 éphirotes 6 éphirotes on les appelle les éphirotes parce qu'en fait elles font une seule entité qu'on appelle aussi le petit visage c'est une entité qui constitue les 6 éphirotes mais en réalité ça ne fait qu'une seule entité c'est qu'une seule chose avec 6 facettes c'est les vaves qui sa votent à Olam c'est les 6 directions du monde mais c'est qu'une seule chose alors Fabrini Vittal a insisté là-dessus et on va dire qu'en fait même si on parle de 10 éphirotes on a 5 parties qui sont Malchut quand on va du bas ensuite Zah qui est le groupement de ces 6 sur 1 ensuite on a Bina qui nous connaissons Ima ensuite on a Chokma qui nous connaissons Abba ensuite on a Keter ce qui fait en tout 5 degrés qui nous connaissons Arir Abba Ima Zah et Moulva et Malchut ok alors pointant on n'est pas encore entré dans l'explication des parties au film et qu'est-ce que c'est Abba Ima Zah etc mais par contre on peut dire que ce qui sort en premier c'est l'assurance major le courage du Keli le principe du Keli il est déjà inclus en lui pourquoi il est inclus en lui parce que cette lumière elle a déjà traversé plusieurs plusieurs écrans premièrement elle est sortie en fait elle sort de la bouche mais elle traverse des écrans qui ont été donnés par par les oreilles par le nez donc par les lumières des oreilles par les lumières du nez donc afin de traverser tout ça elle s'épaissit légèrement d'une manière encore complètement diluée se trouve le principe du Keli mais il va se révéler que quand il va descendre alors maintenant il y a ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que la lumière elle va être réfléchie alors le chourez de la réflexion ici qu'est-ce qui fait que la lumière va re-rentrer a priori elle rencontre rien de spécial pour pouvoir rebondir comme nous on a dit mais ça revient au même le l'origine déjà c'est que on va dire comme ça ça va être une autre approche évidemment de dire les choses comme ça mais en fait c'est très complémentaire c'est que la lumière elle vient elle vient de l'intérieur elle vient donc du hands-off mais elle aspire toujours à retourner à sa source comme c'est marqué dans les vieux sfarines de Kabbalah ce qu'on reprend souvent dans les sfarines d'Otrasil c'est que pourquoi la flamme quand on fait un feu la flamme elle va vers le haut pourquoi elle va vers le haut parce que elle cherche à retrouver son shoresh son shoresh c'est ce qu'on appelle le yeso daesh le principe du feu le principe du lumière et bien se trouve en haut donc la flamme elle cherche à retourner vers sa source de même qu'une âme elle cherche à retrouver son créateur elle cherche à s'élever bien sûr le corps lui cherche à descendre et lui il est comparé à l'eau l'eau qui coule elle coule parce qu'en fait le shoresh il est bas mais le la flamme de l'âme elle cherche à revenir la même chose ici la lumière qui descend et qui sort de cette douche d'Adam Canemois et bien le dak shebaen c'est à dire la partie la plus subtile de cette lumière puisqu'on a vu qu'il y avait une certaine épaisseur il y avait quelque chose qui était à Vegas qui s'est marqué dans la rizal le plus épais et bien la partie la moins épaisse la plus fine la plus subtile elle aspire à retourner vers le haut et elle remonte vers le haut mais quand elle remonte vers le haut elle va laisser quelque chose en bas justement la partie la moins la moins la moins spirituelle on pourrait dire la moins la moins légère alors ça ça fait que il y a déjà une transformation au niveau de cette lumière et qu'est-ce qui re-rentre à l'intérieur de la bouche de l'Adam Canemois à dak shebaen la partie la plus dak la plus fine khazar venirnas où est-ce qu'elle rentre dans la bouche à nouveau mais on avait dit les dix firotes elles sont sorties les dix firotes ou les cinq parts sous-fine d'abord malhout ensuite za ensuite mais en fin de compte même la dernière keter était sortie maintenant qui c'est qui va rentrer en premier c'est celle qui est sortie en dernier parce que c'est elle qui se trouve le plus haut c'est-à-dire keter donc qu'est-ce qui rentre à nouveau keter des trilas des kulam acharya et toutes les firotes vont remonter et vont re-rentrer dans cette bouche alors qu'est-ce qui se passe si toutes les lumières sont sorties elles sont re-rentrées mais ce qui est rentré c'est surtout la partie la plus fine de ces lumières et bien ce qui reste c'est la partie la plus épaisse c'est pour ça que ni t'as va ni chat ce qui reste c'est quelque chose qui va s'épaissir qui va apparaître comme plus là comme plus gas alors cette phrase-là elle peut donner un peu du fil à retordre pour la comprendre mais on va essayer de l'expliquer simplement lorsque la lumière remonte lorsqu'il y a lorsqu'il y a le retour de cette lumière en fait la lumière qui était là qui était descendue et qui remonte maintenant ces deux rayons il y a un rayon incident et un rayon réfléchi or yachar et or yachar mais le or yachar il est encore là quand le or yachar il est en train de monter donc qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il y a une aka un choc qui se passe entre ces deux lumières et ce choc qui se passe entre ces deux lumières il va créer ce qu'on appelle une étincelle alors vous allez me dire attendez qu'on parle on est tout d'un coup on est plongé c'est pas grave il y a la lumière qui était descendue la lumière qui remonte et le choc qui vient entre ces deux orotes crée une étincelle or cette étincelle-là maintenant elle va elle va révéler elle va activer justement la partie gas qui est la partie épaisse qui elle n'a tendance à ne pas remonter cette partie épaisse qui ne remonte pas c'est elle qui va être le prototype du Kelly mais ce prototype du Kelly il a besoin d'une certaine hayoute il a besoin de quelque chose qui lui donne une source de vie et ce qui lui donne cette source de vie c'est cette étincelle de lumière qui jaillit de ce frottement entre les deux lumières bon ça fait beaucoup de notions mais c'est pas grave pour l'instant on va les accepter comme ça et après plus tard on verra à quoi ça correspond donc on a en tout cas ici le l'action première la Melaha la Melaha c'est une oeuvre un travail qui qui va fonder le principe du Kelly donc le principe du Kelly il vient parce que on a fait sortir de la lumière on en a enlevé le meilleur et il reste la partie la plus la plus épaisse mais cette partie la plus épaisse elle garde une étincelle de lumière qui vient et qui lui qui donne sa rayon dans chaque Kelly c'est un principe qu'on verra plus tard mais dans chaque Kelly il y a toujours un Iksus une étincelle de lumière la lumière et l'étincelle de lumière c'est deux choses différentes la lumière c'est ce qui vient remplir le Kelly après mais le Kelly lui-même il a il a son système à lui qui lui permet aussi de vivre d'une certaine manière un petit peu il a sa propre fréquence et ça c'est l'étincelle par exemple l'image qui est donnée c'est la Nechama et le gouff la Nechama par rapport au gouff par rapport au corps elle est une lumière et le gouff c'est le Kelly ça c'est clair maintenant qu'est-ce qui se passe après 120 ans quand la Nechama quitte le corps la Nechama elle monte dans les palais supérieurs et le corps va l'enterrer et il va se dégrader parce qu'il est plus il reçoit plus la vitalité de la Nechama mais cependant il y a une étincelle en lui qui va continuer à lui à lui donner une certaine existence à le faire vivre quelque part c'est pour ça qu'il y a une partie qui est indestructible qu'on appelle le Luz la partie du corps le dernier os qui lui ne sera jamais détruit et bien il faut comprendre ce que ça veut dire mais dans lui ce qui lui permet en réalité d'avoir une certaine hayouk et bien c'est ce qu'on appelle avla des garmes autrement dit une vapeur une buée une certaine vitalité qui est au coeur une certaine humidité qui est dans l'os garmes c'est-à-dire les os et donc il y a quelque chose qui fait que le corps n'est jamais complètement détruit pourquoi ? parce qu'il y a un nitsut alors ce nitsut là pendant un premier temps le temps de la décomposition il anime tout le corps mais après petit à petit il ne reste que les os et même les os ils commencent à s'effriter etc. mais à la fin il est toujours là ce nitsut parce que c'est lui qui donne l'existence au corps et ce nitsut cette étincelle ce avla des garmes ce buée qui fait vivre les os et bien elle correspond ici dans dans le chorèche premier au niveau d'Adam Kalman de la bouche d'Adam Kalman à ce nitsut qui vient de l'Aka des deux rots c'est-à-dire du choc qui est entre le rayon incident et le rayon réfléchi qui crée une étincelle cette étincelle-là c'est ça ce qui va être la vitalité du Kelly le Kelly étant je le répète qui va qui va apparaître parce que le meilleur de la lumière est reparti donc il reste la partie la plus épaisse de la lumière c'est la lumière mais le fait qu'elle soit épaisse et bien c'est ça qui va faire que petit à petit on va commencer à d'appeler Kelly donc on est arrivé au point que des rots qui sortent de la bouche parce que les dix spirotes qui sont encore dix lumières elles sortent de cette bouche et elles remontent et bien elles font apparaître elles font apparaître un Kelly non non ce Kelly il n'est encore qu'un niveau de prototype il n'en est encore c'est pas on ne peut pas parler encore on ne peut pas encore dire qu'on a on a dix spirotes avec chacune son Kelly comme on va le voir après dans les mondes plus bas comme dans le par exemple où on parlera du or de Keter et du Kelly du or de Chokma et du Kelly du or de Bina etc ici on dit la chose suivante on dit que ça va faire qu'un seul Kelly c'est ce qu'on va voir maintenant ce que je viens d'expliquer c'est en fait marqué dans la dernière phrase ce qu'on a dit c'est que les dix spirotes vont avoir un seul Kelly après on va expliquer ce qu'on a dit avant elles vont avoir un seul Kelly qui est un Kelly pour les dix spirotes c'est ce qu'on appelle aussi c'est ça que dans le langage de Rizal ce monde là de ces dix spirotes qui sont au-dessus de la bouche on les appelle le monde des Akoudim Akoudim ça fait référence aux brebis que Yaakov a gardé pour prendre de chez la vanne et entre autres il y avait des des brebis qui étaient striés alors quand on dit striés ça veut dire que c'est comme si une bande les entoure ça fait référence aussi à la Akeda Titzrak Akoudim c'est la même chose que Akeda Akeda Titzrak il ne faut pas se traduire par le sacrifice d'Itsrak qu'Avran a fait mais au contraire le ligotage d'Itsrak c'est-à-dire qu'Itsrak a été ligoté il a été attaché on imagine une lanière ou une corde pour l'attacher mais en fait il n'y a qu'une seule lanière il n'y a qu'une seule corde la même chose aussi dans ce monde là on va avoir un seul Kelly pour les dix lumières c'est-à-dire les dix lumières elles ont déjà une certaine spécificité mais elles sont incluses encore dans seulement un seul Kelly c'est pour ça qu'on l'appelle Akoudim Akoudim ça veut dire ligoté comme si toutes les lumières étaient ligotées dans un même Kelly alors maintenant pour arriver à faire ça ça se fait en plusieurs états alors pour comprendre ça on peut peut-être le faire je l'ai lu un peu en vitesse mais on peut le lire un peu on peut le lire de manière un peu plus lente d'abord dans dans le dans le Shari Ramchal donc pardon dans Pitre Chochmavadat alors on va repasser à Pitre Chochmavadat et on va relire un peu ce qu'on a dit avant de réexpliquer là ce dernier passage donc ça c'est ce qu'on avait vu c'était le Djibourim maintenant voilà il dit elles sont sorties ces lumières c'est quoi ces lumières ? ces lumières de la bouche qui sortent de la bouche de la dame en fait ces lumières il faut qu'elles fassent ce va-et-vient pour qu'elles deviennent plus grandes plus fortes il faut qu'elles retournent dans leur Chorèche c'est-à-dire pas dans leur Chorèche c'est-à-dire qu'elles retournent à l'intérieur de la bouche d'un pied de main alors il explique pourquoi ça c'est la force qui va nous expliquer qui est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur qu'elles sont enam nishlamim elabeor chozer achare idpash tout à l'intérieur en réalité c'est dans Calarpitri le Ramchal explique ça que c'est seulement dans dans la Chazara lorsqu'il y a quand il y a ce principe de Orchhozer qu'une lumière elle est complète pour illustrer ça on peut se souvenir aussi de ce que dit Rabbi Nachman Rabbi Nachman explique dans une Torah extraordinaire je vais vous dire après le nom si ça va me revenir si ça me revient il explique que la Hachgaha d'Hachem elle vient des yeux d'Hachem les yeux d'Hachem c'est ce qui permet sa Hachgaha ça veut dire sa surveillance ça veut dire par providence mais ça veut dire qu'il qu'il surveille le mot Hachgaha veut dire contrôler comme une Hachgaha de l'Hachm il surveille en réalité il surveille pour protéger et cette surveillance elle est elle vient dans les yeux de Dieu mais pour qu'elle soit complète elle demande un retour parce que sinon c'est comme si il y a l'œil d'Hachem qui regarde la créature bon c'est déjà une surveillance mais si la créature lui renvoie la lumière vers ses yeux la surveillance va être accrue elle va être complète c'est comme si tu veux surveiller un enfant mais l'enfant t'es obligé de courir derrière parce qu'il fait pas attention à rien il est en train de partir il doit tout surveiller mais si l'enfant il te regarde en même temps il sait où tu es il te fait coucou je suis là la surveillance elle est différente tu es dans une relation avec lui parce qu'il t'a envoyé lui-même un signal on peut surveiller des bateaux avec un GPS ou avec des avions qu'il cherche mais si le GPS il reçoit un message du bateau ça va être beaucoup plus facile de surveiller qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre relation c'est qu'il s'occupe de nous mais si nous aussi on s'occupe de lui si nous aussi on se tourne vers lui on prie vers lui et bien la relation elle est dans les deux sens et elle devient complète avant si on tourne le dos à Hachem Hachem aussi il s'occupe de nous il nous nourrit il a aussi une providence vis-à-vis de nous mais si on est dans une relation avec lui elle est beaucoup plus forte elle est beaucoup plus complète et ça c'est deux choses Rabbi Nachman le dit c'est comme le rayon qui sort des yeux parce que c'est comme si on va en parler un petit peu plus loin le regard Dieu porte un regard sur nous c'est la une qui sort des yeux mais quand nous on lui renvoie par notre avodin et bien ça crée ce qu'on appelle ici ça correspond à ce que nous dit le Ramchal maintenant c'est-à-dire qu'une lumière pour qu'elle soit complète il faut qu'elle soit pas simplement un or yachar mais aussi un or choser pas simplement une lumière qui avance mais aussi qui revient donc et là c'est-à-dire que c'est le or yachar et c'est le or qui revient en fait quand ça revient et commence à apparaître la notion du tsimtsum alors quand on dit la notion du tsimtsum c'est-à-dire c'est quoi ? c'est-à-dire en fait la notion de kelly puisque le tsimtsum il est là pour faire exister des êtres donc c'est une certaine épaisseur par rapport à la lumière divine et donc le corps du tsimtsum il est déjà là depuis avant il est déjà là depuis ce qui est fait apparaître à Bonne Kadmon et tout ça mais c'est maintenant par là s'il y a ta kelly par la fabrication du kelly que va apparaître le corps du tsimtsum véritablement venir et à kelly et donc le kelly va apparaître et ce kelly il va inclure en fait toutes les lumières qui sont au-dessus comme je viens d'expliquer que ça va être en fait ici ce que dit Amrins ça veut dire que ça va être le kelly des lumières qui sortent des oreilles du nez et de la bouche mais pour l'instant c'est encore qu'un seul kelly on a un seul kelly c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est le principe du tsimtsum c'est le principe du kelly comme on disait tout à l'heure c'est plus tard qu'on va voir du kelly dans le monde qui va suivre le olama akudim c'est un autre monde qu'on va expliquer dans le deuxième chapitre qui est le monde des nekudim le monde des points dans le monde des nekudim et bien on aura du kelly pour du horote mais pour l'instant on a un kelly pour du horote c'est pourquoi on peut appeler ça ici tous ces noms qui sont sortis d'Adam Kahneman tous ces niveaux-là on appelle ça encore le olama ensof parce qu'on n'a pas vraiment de kelly on est encore complètement dans une c'est en fait ce que le ensof déploie maintenant pour ces créatures c'est le hor ensof qui se déploie qui sort de l'apnémie de A qui sort au niveau de Ozen de Protem et du P mais on n'a pas encore on n'a pas encore réellement de créatures de possibilités de créatures pour rendre pour rendre la relation symétrique après ça on peut parler de Olamot Tartonim vous voyez le Olamot Tartonim ça commence oh ça commence déjà dans Hatsilout même si on a parlé de Nekudim on va voir que Nekudim c'est un premier une première ébouche de Olamat mais en tout cas après le Olamat Akudim puisque nous on a vu que ça s'appelait le Olamat Akudim jusqu'à Olamat Akudim c'est à dire les Olamot de Aak de Ozen de Protem de P tout ça c'est Olamat Tartonim maintenant on arrive dans les Olamas Tartonim mais ça évidemment on en parlera après pourquoi ? parce que ici on a on a en quelque sorte une vraie Metsiyut il y a vraiment des Mekabélim qui vont pouvoir recevoir c'est ça le Kélis en même temps recevoir recevoir donc l'influence divine réagir par rapport à ça être en interaction avec avec le divin du Ensof alors que là on est encore dans quelque chose qui simplement les pachetou du Ensof donc il n'y a pas encore de relation il n'y a pas encore véritablement de créature on a dit que le Tintum c'est pour laisser une place aux créatures oui mais il faut les faire apparaître petit à petit et donc dans toutes ces premières étapes on est encore dans un déploiement du Ensof on ne peut pas encore parler de Mekabélim mais là l'ébauche de la création l'ébauche de la créature en fait l'ébauche du Kéli et bien elle apparaît ici au niveau de ce qui se passe dans ces lunaires qui sont sorties de la bouche qui n'est alors après dans Abiyah et bien on va voir on va voir en fait une Nishita Atzilut Atzilut c'est le chouache maintenant d'une possibilité d'existence avec Navodat Hashem etc avec une relation avec Hashem et en fait on verra Atzilut du bas de Atzilut c'est là de Malkud de Atzilut de Malkud de Bria de Malkud de Malkud de Malkud on peut continuer un petit peu comme ça ça va finir et après la deuxième partie on l'a verra en fait le Kéli quand il se révèle il y a deux un côté et un côté côté intérieur un côté on avait vu le Chema qui nous a vu maintenant on revient à notre sujet d'aujourd'hui la manière dont va se construire le Kéli va se faire le Kéli on a dit c'est parce que la lumière elle revente comment ça fonctionne c'est ce qu'on a vu dans la Lutaïna les 10 Féret sont sortis on a vu qui c'est qui sortait en premier Malhout en tout cas les 10 Féret elles sortent Chacun va se placer à sa place quand on dit sa place ça veut dire sa place potentielle Malhout va descendre jusqu'au niveau de Malhout au départ la première étape c'est qu'elle descend au niveau de Kéter après elle descend au niveau de Trofma au niveau de Bina etc mais finalement elle descend jusqu'au niveau de Malhout et quand elle descend jusqu'au niveau de Malhout et bien Kéter a pu se mettre au niveau de Kéter parce que quand elle descend d'un cran tout descend d'un cran donc il faut attendre qu'elle ait descendu de 10 crans symboliquement pour que la 10ème puisse rentrer à sa place mais maintenant quand les lumières elles remontent et bien elles repartent toutes dans leur Choresh c'est à dire que Kéter commence à rentrer à sa source à ce moment-là Rochma va rentrer on verra ça après dans d'autres souliotes et Rochma va rentrer dans l'endroit de Kéter et puis après il va rentrer dans la bouche exactement ce qui revient ce qui revient même alors maintenant quand elles vont redescendre elles vont redescendre et elles vont avoir une diminution alors je vois que contrairement à ce que je pensais on allait je vois qu'en fait ici on rentre déjà dans les détails que je voulais voir un peu plus tard parce que ces détails-là ils demandent des explications ils demandent de prendre du temps mais donc ça s'arrête ici en fait plutôt ce que je voulais faire je pensais qu'il n'y avait pas une phrase ok alors c'est pas grave ce qu'on c'est cette notion-là maintenant des détails de la descente et de la remonter pour l'instant on a vu la claloute c'est-à-dire que la lumière elle descend et quand elle remonte elle crée le kelly parce qu'elle laisse l'épaisseur et parce qu'il y a une étincelle qui apparaît qui va faire vivre ce kelly on va arrêter sur cette notion-là maintenant après demain si tu veux on va continuer et voir ce qu'on a commencé à entrevoir mais je ne veux pas trop rentrer maintenant parce que ça va faire beaucoup de choses à un coup et on verra à ce moment-là comment chaque sphira petit à petit va se construire va commencer à apparaître même si c'est à l'intérieur de ce kelly unique ok les amis je sais que c'est un peu technique mais c'est grâce à ça que l'articulture va commencer à comprendre c'est bien expliqué la cabalette c'est gentil c'est gentil je ne sais pas c'est vrai ça va Nisim ouais tu veux arrêter le ok demain à même heure on essaie de continuer ça va très bien en fait les sirotes à quelle heure Nisim en Israël vous êtes que